A l'occasion des 76 heures de Goudon, initiée par les élèves étudiants de Goudon, Ibarra TV en collaboration avec l'ASEC, l'association des élèves étudiants de Goudon, vous propose un film documentaire. Vous aurez des éléments de réponse à travers des interventions des différentes parties concernées directement dans ce film documentaire. Ce film documentaire entre dans la campagne de sensibilisation des populations sur la déperdition scolaire. Bonjour, chers amis de Ibarra TV de Goudon, je m'appelle Bernard Bassel, je suis le proviseur du lycée de Goudon. Je suis le premier proviseur après avoir passé quelques années comme principal, comme troisième principal de cet établissement. et je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez de parler de la déperdition scolaire dans cet établissement. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte quand on parle de déperdition scolaire. La déperdition, d'après ce que j'en comprends, c'est tout simplement la situation d'un élève qui n'a pas pu poursuivre son parcours scolaire normal pour plusieurs raisons. L'école du CM Goudon 2, communément appelée collège, est créée en 2013. C'est pour désengorger le collège qui existait, qu'on appelle communément le collège du Darfo. C'est le collège de la commune. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la déperdition scolaire. Au niveau de l'école Saint-Paul, la déperdition scolaire, n'est-ce pas, comme tous les autres établissements, nous en connaissons. Et la cause principale est liée à l'état civil. N'est-ce pas, l'état civil. Donc je crois que vous conviendrez avec moi. Quand, n'est-ce pas, du CI ou même du presse scolaire jusqu'au CM2, n'est-ce pas, l'école n'a pas, l'enfant n'a pas d'état civil, n'est-ce pas, il va s'en dire que cela va constituer, n'est-ce pas, un blocage pour l'examen, n'est-ce pas, qu'il doit subir, surtout au niveau du CM2. Alors, si au niveau du CM2, il n'a pas l'état civil, donc l'enfant ne pourra pas faire l'examen, n'est-ce pas, du CFE et de l'entrée en sixième. Et si, donc, au niveau de cette étape, donc, il ne peut pas faire l'examen, sachez que pour les années à venir, il n'aura pas le courage, n'est-ce pas, de poursuivre ses études. Donc, je crois que l'état civil, donc, doit être quand même une préoccupation, n'est-ce pas, pour les parents, donc, à la naissance, donc, faire tout pour que l'enfant soit déclaré et, n'est-ce pas, avoir, donc, son extrait de naissance. Alors, autre phénomène, peut-être, toujours lié à cela, la déperdition scolaire, donc, c'est peut-être des raisons économiques, n'est-ce pas, des raisons économiques, n'est-ce pas, qui font que, peut-être, les parents n'ont pas les moyens, n'est-ce pas, d'assurer correctement la scolarité des enfants, donc, en matériel, et donc, et tout ce que l'enfant a besoin, n'est-ce pas, pour bien mener, n'est-ce pas, sa carrière scolaire. Donc, quand les parents n'ont pas ces deux moyens, il va s'en dire que, peut-être, l'enfant ne pourra pas suivre correctement son cursus scolaire. La déperdition scolaire aussi, dans l'étape 1 aussi, il y a des élèves qui arrivent et qui ne terminent pas, qui abandonnent, qui ont, ça, c'est le manque de suivi des élèves. Bon, les causes, nous les ignorons, parce que le plus souvent, bon, c'est surtout la période des cadjoux, quand la période des cadjoux arrive, la plupart des élèves commencent à abandonner, et s'ils font la première composition, ils n'arrivent pas à faire la deuxième, et ils abandonnent. À la rentrée, ils réapparaissent. Ça, c'est des problèmes récurrents, vraiment. Si tu demandes aux parents, on dit que, bon, il a été ailleurs, et ainsi de suite, ils ne donnent pas les causes exactes. Bon, voilà, en gros, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés concernant la déperdition scolaire. Nous avions une déperdition, surtout en période d'anacarbe, parce que la plupart des élèves essaient d'aller chercher de l'argent, parce que c'est la période, et en dressant surtout les cours. Mais également, il y a une autre forme de déperdition, c'est surtout les élèves qui ne peuvent pas assurer l'intégralité des frais de scolarité. En général, c'est des élèves qui ne sont pas à Général Agounam, ils habitent dans des villages, et quand on commence le contrôle à la porte, c'est des élèves qui disparaissent jusqu'en fin d'année, ils reviennent vous dire, je suis venu prendre une convocation pour le bac ou bien pour le BFM. Voilà autant de raisons qui expliquent surtout, 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 la déperdition au niveau qui est particulièrement scolaire. Il y a d'abord la déperdition causée par les élèves, la déperdition causée par les parents, et la déperdition aussi due à l'établissement. Si nous commençons par la déperdition causée par les parents, cela peut être dû au fait que les parents sont diminués, et à un moment donné du cursus de l'élève, les parents demandent à l'élève de ne plus venir à l'école, ou ne parviennent plus à payer l'inscription de l'enfant. Cela peut être dû au fait que les parents aussi envoient les enfants dans les champs, surtout, pendant la période des anacardes. La déperdition peut être due aussi aux enfants. La cause, c'est l'école buissonnière. Ils viennent à l'école quand ils veulent, alors que les parents ne sont pas au courant. Ils n'apprennent pas leurs leçons, les parents ne sont pas au courant. Donc, vu cela, comme ils n'apprennent pas leurs leçons, ils ne recopient pas leurs leçons, ils sont des fois renvoyés. Et le renvoi entraîne, à la fin de l'année aussi, la déperdition aussi causée par les lois, ou bien le règlement intérieur de l'établissement. Autant d'absence peut entraîner un renvoi d'un élève à la fin de l'année. Donc, quand nous essayons de voir le tout, cette déperdition due aux parents, due aux élèves, due à l'établissement, des fois le taux est très élevé. Comment faire pour éradiquer cela ? Chaque côté doit jouer sa partition. Les parents doivent surveiller leurs enfants. Parce que ce sont eux qui paient l'inscription. Ce sont eux qui paient la scolarité, les fournitures des enfants. Ce sont eux qui paient les tenues des enfants. Donc, tu ne peux pas payer tout ça, te sacrifier et ne pas suivre le cursus de l'enfant. L'enfant aussi doit se dire que, quand mes parents débroussent autant d'argent pour mon avenir, je dois me mettre au travail pour mettre quelque chose au niveau de... Comment je peux dire ? Au niveau de mon intelligence, c'est-à-dire apprendre leurs leçons pour pouvoir réussir demain et être quelqu'un. Un parent voudrait que son enfant soit supérieur à lui. Donc, les enfants doivent se dire que nous devons apprendre pour que demain, nous soyons le relais de nos parents. Les objectifs de ce millénaire, on a dit que c'est la scolarisation universelle. C'est ça, les objectifs des politiques actuelles. La scolarisation universelle. Et sur ce point, on n'a plus de problème pour l'accès. On peut même dire que la demande est supérieure à l'offre. À l'offre, comme chez nous, ici, à l'école 1, par exemple, de Gdome, si tu ne refuses pas les enfants, tu peux même recruter jusqu'à plus de 150 élèves par classe. Donc, l'offre est trop, trop forte. Donc, les gens, avec l'aide de la sensibilisation, les gens sont conscients qu'il faut apprendre, il faut éduquer les enfants, il faut mettre les enfants à l'école. Cependant, au fil des années, on voit que les effectifs diminuent. Donc, c'est la diminution des effectifs-là qu'on appelle la déperdition scolaire. Alors, les causes sont multiples. Vous trouvez beaucoup de causes. Bon, par exemple, ici, à un autre niveau, le niveau élémentaire, le phénomène n'est pas tellement sensible. On peut noter, peut-être, dans la troisième étape, c'est-à-dire l'SM1, SM2, cours, moyens, première année, deuxième année. C'est là où on note souvent les abandons. Avec, bon, comme cause, il y a, on peut dire, les violences morales et psychologiques. Là, quand on dit à l'endroit d'un élève, bon, il n'y a rien à en tirer de toi, bon, ou bien, tu perds ton temps ici, mieux vaut aller ailleurs. Bon, l'enfant est frustré et ça peut le décourager et il l'abandonne. Bon, l'autre cause aussi, c'est les pièces d'état civil. Un enfant qui va jusqu'au CM2, 100 pièces d'état civil, on lui dit que tu ne peux pas faire l'examen. Alors, vous voyez, ce que ça fait, il peut abandonner, se décourager et abandonner. Ou bien, il arrive aussi âgé au CM2, il fait l'examen, il réussit, mais il ne peut pas être orienté. Donc, il y a un problème d'orientation aussi. C'est comme même au secondaire, quand l'élève n'est pas orienté et sa famille n'a pas les moyens de lui payer les cours privés, alors, il va s'en dire que cet élève-là va abandonner. Et l'expérience que nous avons vécue ici à Goudon a permis d'établir un certain nombre de paramètres dans lesquels ces élèves-là pourraient être considérés comme en situation de déperdition scolaire. On pourrait considérer, dans un premier temps, l'insuffisance des performances. Les performances scolaires, c'est-à-dire donc les résultats que l'élève aura accumulés depuis un certain temps, jusqu'à arriver au lycée. Et nous savons que le parcours est assez long, puisque s'il a la chance de passer par l'école élémentaire, l'école prescolaire, pardon, ou la case des tout-petits, il va à l'élémentaire et ensuite il va au CM, donc au moyen, avant d'arriver au lycée. La route est longue. Et souvent, ces élèves-là peuvent bûcher pour des situations qu'ils n'ont pas pu maîtriser et qui, véritablement, se reflètent sur les résultats scolaires et au finish, il ne peut pas arriver à là où vraiment il se destinait. Donc, le cas de l'insuffisance des performances scolaires. Ensuite, vous avez... Et les performances scolaires, là, vous me permettez de dire qu'elles se déterminent également dans le fait que, parfois, ces élèves-là qui sont bloqués quelque part, au lieu de prendre la perche qu'on leur donne qui consiste à leur demander de redoubler, ils refusent de le faire. Ça, c'est un phénomène. Je vous dis, avec votre permission, qu'on y revienne pour qu'on essaie de décourager cela. En guise d'exemple, le redoublement est une faveur. Ce n'est pas un droit. C'est une faveur qu'on accorde à l'élève pour lui faire montrer que, attention, ce que vous avez pu récolter ne vous permet pas d'aller en classe supérieure. Donc, maintenant, nous, on vous permet de redoubler pour se faire suffisamment de force. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Généralement, quand ces élèves sont dans cette situation, ils vont dans des structures privées pour se retrouver en classe supérieure. Imaginez ce que cela signifie. C'est la fin, donc, de ces scolades. Véritablement, donc, le cas de... Après, constat qu'il y a une déperdition importante d'élèves au niveau du public. Et alors, les élèves étaient obligés d'aller jusqu'à Ziegenchor, là où ils rencontrent encore beaucoup plus de difficultés. C'est alors que l'idée nous est venue de mettre en place un établissement pour pouvoir fixer les élèves auprès de leurs parents et assurer des meilleures conditions de travail. La déperdition, donc, est un problème vraiment qui est très important au niveau de nos structures, surtout dans notre département. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer. La plupart du temps, par l'ignorance du côté des filles, c'est surtout les grossesses non désirées ou bien le mariage très précoce. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir de petites filles qui sont données au mari, à un homme, vraiment dans des conditions déplorables. Et cela ne prend pas... Ces hommes ne prennent pas en compte les études de ces femmes. Comme ils sont issus des parents qui n'ont pas assez de moyens, ça amène des retards. Parfois, ce n'est pas comme à l'élémentaire où ils ont un seul maître. Ici, ils ont affaire à plusieurs professeurs. Et quand ces professeurs ne sont pas tellement accueillants, vous voyez, donc l'accueil, ça joue. Parfois, ils sont découragés. Mais ce n'est pas ça le fond du problème. Je gère un établissement où il y a beaucoup de vedesses, beaucoup d'élèves, n'est-ce pas, qui sont issus des familles réfugiées, des familles qui ont quitté certains villages environnants. Depuis une vingtaine d'années, n'est-ce pas, ils sont à Goudompe. Donc des réfugiés, n'est-ce pas, qui n'ont pas assez de moyens. Vous voyez, quand on demande encore des inscriptions, n'est-ce pas, pour ces élèves, des fois, ça cause problème. Parfois, des élèves, comme c'est dans tout le balan de Kounda, n'est-ce pas, il y a d'autres facteurs, des facteurs sociaux. Par exemple, les mariages précoces. C'est ça la véritable cause. Par exemple, des mariages qui se font en cachette. Quand le principal demande, on dit que non, il ne s'est pas marié. C'est un accord entre deux familles. Donc, vous voyez, on ne peut pas connaître la situation, n'est-ce pas, exacte, n'est-ce pas, de ces élèves. Et quand on met des enquêtes, on trouve que certains, n'est-ce pas, sont mariés depuis la sixième. ça fragilise l'élève. Vous connaissez bien que nous sommes dans, peut-être, un milieu où, par exemple, il y a encore les pesanteurs, n'est-ce pas, sociologiques, n'est-ce pas, qui font que, n'est-ce pas, dès, peut-être, l'âge de 15 ans, n'est-ce pas, la fille, n'est-ce pas, est appelée, donc, avec les parents, la complicité des parents, donc, à se marier, n'est-ce pas, donc, à cet âge-là, donc, la fille, n'est-ce pas, principalement, ne pourra pas, également, poursuivre correctement ses études, n'est-ce pas, donc, tout un tas de causes, n'est-ce pas, qui justifient, n'est-ce pas, la déperdition, n'est-ce pas, scolaire, n'est-ce pas, dans notre milieu et un peu partout, peut-être, à travers le pays, n'est-ce pas. maintenant, comme solution, n'est-ce pas, je crois que j'ai à saluer, peut-être, ce que vous êtes en train de faire, voilà, parce que c'est une manière de sensibiliser, donc, les enfants, à avoir des repères, moi, je crois que quand on est étudiant, donc, vous parlez, n'est-ce pas, aux élèves, et je crois que, ils vont avoir peut-être une idée, n'est-ce pas, sur la carrière des études, parce que quand on est étudiant, le regard même de la société sur l'individu change, n'est-ce pas, donc, je crois qu'à travers vous, donc, ce que vous faites là, c'est une activité à saluer, donc, les enfants peuvent s'identifier, à travers vous, et peut-être prendre les études, n'est-ce pas, à demain, et aussi, par rapport aux pièces d'état civil, donc, là, effectivement, il faut aussi que les parents soient sensibilisés, parce qu'aujourd'hui, l'état civil, quand même, est une condition sine qua non, n'est-ce pas, dans la vie d'une personne, donc, l'enfant, dès qu'il est né, que les parents, n'est-ce pas, aient la conscience, n'est-ce pas, de les déclarer, et quand même, ils feront de leur progéniture, donc, un enfant, n'est-ce pas, donc, trois éléments, et pour cela, je pense que, les parents sont grandement responsables, l'élève, plus particulièrement, on le suit, on l'encadre, on vient s'enquérir de ses nouvelles, auprès des surveillants, au niveau de son établissement, et en général, les parents, ce qui les importe, c'est inscrire seulement l'élève, et ne pas suivre, plus particulièrement, cet élève, alors, cet élève peut se dire, je vais à l'école, mais il n'arrive pas à l'école, il est, la plupart du temps, détourné, mais également, toujours les parents, quand l'élève vient à l'école, le soir, il va falloir que l'on suive cet élève, au niveau de son cahier, est-ce que la date d'aujourd'hui, est inscrite dans son cahier, quelles sont les matières, quelles sont les disciplines, qu'il a eu à faire, est-ce qu'il est venu faire, toutes ces disciplines là, en insistant sur la date, on saura exactement, si l'élève vient à l'école, ou ne, il ne vient pas à l'école, les études, je pense qu'il ne faut pas, les laisser uniquement aux enfants, il va falloir que les parents interviennent, pour encadrer et suivre vraiment, les études de leurs enfants, je pense que ça, c'est des conseils qu'il faut surtout, surtout donner à l'élève, autre chose, c'est en période d'anacarde, c'est vrai que les familles, la plupart du temps, vivent sur la base de ces produits, recueillis, mais je pense que l'élève, il faut qu'il vienne à l'école, le week-end peut-être, le mercredi soir, le samedi soir, le dimanche, on peut particulièrement laisser son enfant, mais quand il faut laisser l'enfant, suivre vraiment la collectivité, du début à la fin, ça a des répercussions vraiment sur la scolarté de l'enfant. Au niveau de l'école, si jamais les parents suivent correctement les enfants, et que les enfants font ce que les professeurs veulent, ou ce que les enseignants veulent, j'en suis sûre que, s'il y a moins d'absence, il n'y aura pas de déperdition due au cursus scolaire. Donc, ce que nous demandons aux parents, c'est de suivre correctement leurs enfants, de ne pas leur donner beaucoup de charges qui peuvent les empêcher d'étudier ou d'apprendre leurs leçons. D'acheter les fournitures des enfants, parce que des fois, les enfants n'ont pas de cahier, alors que quand tu n'as pas de cahier, tu ne pourras pas écrire tes leçons. Les professeurs ou les enseignants auront à renvoyer les enfants, parce que les enfants n'ont pas écrit, les leçons ne sont pas à jour. Donc, voilà, en gros, quand on parle de déperdition, la part des parents, la part des élèves et la part de l'éducation même en tant que telle. comme je l'ai dit, pour pouvoir diminuer, parce qu'on ne peut pas dire éradiquer, éradiquer, c'est trop dire, pour pouvoir diminuer la déperdition, il faudrait que chaque part joue sa partition. Les élèves joueront leur partition, l'enseignement jouera sa partition et les parents vont jouer leur partie. Pour parler de la circonscription scolaire de Goudombe, je présente cette circonscription dans ses grandes lignes en ce qui concerne les données statistiques. Je veux dire par là que nous avons 170 écoles élémentaires, 8 écoles élémentaires publiques, j'allais dire, 8 écoles élémentaires privées, 23 collèges et 7 lycées. Dans le cadre de la fréquentation, nous souffrons de beaucoup de problèmes. Il s'agit des mariages précoces, des grossesses précoces et des abandons. Alors, pour ce qui est des grossesses, nous utilisons tous les moyens de sensibilisation pour que les parents pour que les mamans prennent conscience de ce phénomène pour aussi participer à son érudication. Mais également, les cibles elles-mêmes, les filles en l'occurrence, pour dire quelque part, c'est les cibles les plus fragiles dans le cadre de la lutte contre la déperdition. En effet, la déperdition scolaire prend de plus en plus l'ampleur dans nos écoles élémentaires, moyennes secondaires et lycées. Quelles sont les causes, les conséquences et les solutions pour éradiquer ce fléau qui pourrait être éradiqué par l'effort conjugué de tous étudiants, élèves, populations et autres autorités scolaires ? Alors, je vous invite à suivre ce film avec beaucoup d'intensité. Cet infest qui est là, qui existe, elle est due à plusieurs facteurs. Il y a surtout du côté des filles. Ceux qui n'arrivent pas à terminer le cycle. Il y a les pesanteurs traditionnels. Peut-être qu'ici, ça ne se sent pas tellement, mais le facteur le plus marquant, c'est-à-dire la cause la plus récurrente, c'est surtout les grossesses précoces. Les autres précoces, surtout du côté des filles, parce que l'année dernière, nous avons au moins trois cas. Trois cas de grossesses précoces. Et si, vous vous imaginez, dans les classes de C2, C1, donc des filles qui n'arrivent même pas au C2, elles tombent en état de grossesse et nous sommes obligés d'abandonner. Également, nous avons recensé des cas l'année dernière, en 2016-2017, pour, vétalement, un total de dix pour le lycée de Goudon. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Or, la réglementation, on dira qu'elle est dure. Non, mais la réglementation permet tout simplement de couvrir l'élève pour lui demander en ce moment de ne pas continuer à suivre les cours pour éviter certains risques. Des risques liés à des problèmes psychologiques. Les élèves sont dans les salles de classe, ils vivent avec d'autres élèves. Des risques liés également à la pratique, même le fait de suivre les cours, notamment au cours de pèse. Là, également, il y a des risques. Et souvent, donc, la réglementation nous autorise à demander à ces élèves-là de vétalement de sursoir à la continuation des cours pour qu'ils puissent éventuellement reprendre. Mais là, ça peut hypothéquer leur avenir sous l'année en cours. Nous gérons des élèves de 11 à 15 ans, 16 ans, c'est-à-dire que la puberté. et c'est un âge très, très, très compliqué. Les parents, l'enseignant, les surveillants doivent comprendre que c'est une période très compliquée à gérer. Sinon, on ne comprend pas l'élève, on le sanctionne alors que, n'est-ce pas, vraiment, c'est une période à gérer et à dépasser. Elle n'est pas compris dans sa famille, dans sa propre famille, elle n'est pas compris. À l'école, finalement, elle est complètement laissée à lui-même, ça peut, n'est-ce pas, lui pousser, n'est-ce pas, abandonner les études. Elle commence à découvrir l'homme. Quand elles ne sont pas prises en charge, malheureusement, dans nos établissements, il n'y a pas des assistantes sociaux, n'est-ce pas, ou bien des infirmières. Quand elles ne sont pas prises en charge, conseillées, n'est-ce pas, par la maman, ainsi de suite, le premier rapport, n'est-ce pas, sexuel peut être fatal. Sur les 10 cas, la plupart sont des élèves de seconde, curieusement. Et donc, là, je tourne autour de, voilà, seconde, c'est peut-être 18 ans, 19 ans, voilà. Et déjà, 17 ans, 18 ans, 19 ans, c'est pratiquement la fin d'une scolarité. D'une scolarité, au moins secondaire, au secondaire surtout. C'est vraiment inquiétant. Sur les 11, par exemple, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 élèves de classe, de seconde. C'est un phénomène très récurrent. C'est souvent, le constat est fait à l'ouverture des classes. Et nous pensons ça, les causes sont lointaines. Quand on est en octobre, en novembre, on constate, ces grossesses-là, c'est parce que, quelque part, pendant les grandes vacances, il y a eu des compagnonnages qui sont plus ou moins répréhensibles. Alors, à côté de ces grossesses-là, il y a également des mariages précoces et que l'on passe sous silence souvent. Mais nous faisons de notre mieux pour que l'AIM intervient dans le cas de la sensibilisation. Alors, par rapport à cela, c'est le côté juridique. Pourquoi ne laisse pas les filles dont l'âge est propice à l'apprentissage, que ce soit pour le métier ou pour l'école, mais on les laisse entre les mains des gens pour dire qu'on les marie. Avec toutes les conséquences que cela comporte. Alors, ce que nous aurions souhaité, c'est que les mères comprennent. Avant, il n'y avait pas ça. C'est vrai, on va me dire que ce n'est plus les mêmes périodes. une femme, c'est vers les 25 ans, pour ne pas dire 30 ans. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a une précocité qui gangrène l'école. En quoi faisant ? Quelquefois même, c'est les meilleurs. Je me rappelle en 2015, la meilleure fille d'un centre d'examen au BFM, la meilleure fille en série scientifique dans ce collège-là, a été victime d'une grossesse précoce. Ça, c'est extrêmement grave. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. Les structures étatiques sont, je dirais, en alerte, en évervescence pour que les filles aillent à l'école. Mais quand ces mêmes filles ne restent pas à l'école, c'est-à-dire un échec. Mais personne ne pourrait investir ou s'investir pour qu'au bout du fil, au bout du compte, récolter du négatif. Ici, l'appel que nous lançons à travers cette opportunité, c'est que les hommes et les femmes croient aux femmes. c'est-à-dire quoi ? L'avenir du pays est entre les mains de tous les sexes. Tout le monde le constate aujourd'hui. L'Assemblée est perlée, bien perlée. Les conseils communaux et départements sont perlés. Cela veut dire, à côté d'un homme, il y a une femme ou à côté d'une femme, il y a un homme, ainsi de suite. Mais le leadership masculin n'existe plus en tant que tel, par définition. Non. C'est des circonstances individuelles qui mettent la main, les gens. Les femmes sont là promues. Surtout le ministère de la fonction publique aujourd'hui. Après, une femme, c'est une femme. Donc, qu'est-ce qu'une femme ne peut pas faire ? À quoi ne peut-elle pas prétendre ? Mais, nous profitons de l'âge très délicat de l'enfance. C'est un moment de difficulté d'adolescence pour agir sur elle. Au moment où elle ne peut pas dire non. C'est là où se trouve le problème. Avant 18 ans, on ne devrait même pas dire à la fille autre chose qui n'éprouve pas son âge par rapport à son droit. Le droit à l'éducation. Ça, les parents doivent le comprendre. Et surtout les mamans. Mais indirectement, les hommes. Parce que quand une fille se marie précocement, il y a plusieurs volets, plusieurs acteurs. Ceux qui viennent demander, ceux qui donnent, et également celui qui accepte. C'est ça la problématique. Donc, la famille qui donne, la famille qui demande, elle l'intéresse elle-même. Mais malheureusement, l'intéressée, à ce niveau-là, n'a pas la voix au chapitre. son âge ne lui permet pas de dire non. Elle ne sait même pas de quoi il va s'agir. Et, bonjour les dégâts. C'est les césariennes, quand on s'en tire au mieux, au meilleur des cas, mais au pire des cas, c'est la mort même en couche. Mais les gens ne mesurent pas ces conséquences-là. mais l'État fait des efforts par rapport à ce qu'on appelle la sensibilisation, mais également la répression. Puisque quand quelque chose, nous avons ici un bureau genre, ce bureau est chargé de détecter des cas avérés, de forcing par rapport au mariage et par rapport à des grossesses précoces. Parce que c'est des mineurs en ce moment-là. Et quand des cas comme ça se produisent, nous alertons l'autorité administrative, puis, l'autorité judiciaire, c'est cela que nous pouvons faire. Et c'est cela qui va être certainement la règle. D'abord, l'État prévoit que dans le même état, si c'est du fait d'un garçon, d'un élève, l'élève perd sa place. Et on dit la fille peut revenir à condition que un document médical prouve, atteste qu'elle peut en tout cas suivre les cours par rapport à sa santé et également par rapport à cette situation de détresse qui l'avait éloignée des classes à un moment donné. voilà vraiment pour ce qui est de la situation dans le département de Goudompe. Et même ça, il y a même jusque dans les classes de CM2. En 2016, on a détecté même au CM1 extrêmement grave des grossesses de ce genre. c'est du fait des hommes. Il y a beaucoup de tentations mais on doit vraiment savoir raison garder. Personne n'aurait souhaité que cela se prouve dans sa famille. C'est là où je voulais pour le moment m'arrêter en ce qui concerne cette sensibilisation qui devrait être l'affaire de tout le monde. Les parents d'élèves les équipes pédagogiques les chefs d'établissement les directeurs d'école mais également les organisations des jeunes parce que après tout ce sont les jeunes qui participent aux animations culturelles sportives et même scolaires parfois. Donc le contact est plus fréquent à ce niveau-là. C'est pourquoi nous conseillons à tout le monde nous demandons à tout le monde nous prions à tout le monde vraiment de sauver cette catégorie d'enfants les femmes. Le département de Goudon n'est pas un reste dans le domaine de la scolarisation. En effet le département compte 170 écoles élémentaires 8 écoles élémentaires privées 23 collèges et cette lycée. Ce film est une campagne de sensibilisation car nous pensons que c'est la préalable à toute lutte contre la déperdition scolaire. et cette lycée est un peu de temps de la déperdition de la déperdition